19h30, le mag, la réunion, un vivier de talent, une terre de champions, Daniel Narcisse, Nicolas Claire et bien d'autres. Leur carrière les fait rêver, alors pourquoi pas eux, Gauthier, Melvin, comme eux, une centaine d'adolescents rejoint le CREPS dans l'espoir d'intégrer un centre de formation en métropole. Seuls les meilleurs seront pris, alors ils s'entraînent sans pour autant délaisser leurs études. Un double défi, une double vie. Anna Bélissens avec Radour Drianjato. Le cadre paraît paisible, mais les journées des espoirs du pôle sont de véritables marathons. Le CREPS est devenu leur maison, en tout cas du lundi au vendredi. Le prix à payer pour espérer atteindre la sortie. J'aimerais partir en France et sur un centre de formation et pouvoir vivre ma passion. En première, l'année du bac de français, l'enjeu scolaire pèse encore plus lourd dans la balance. Gauthier y va, le sait, toute cette année, il va devoir être aussi habile avec le ballon qu'avec son stylo. Quand vous me rendrez votre copie, vous laissez la grille d'évaluation à l'intérieur avec votre nom. Le gardien a choisi la filière scientifique, mais il ne peut pas se permettre de bouder le français. Ce jour-là, il rédige son premier devoir en condition d'examen. Ce n'est pas la première année que j'ai des élèves du CREPS et je vois absolument leur façon de faire avec les autres. D'ailleurs, il a été volontaire, il est délégué de la classe, donc une charge en plus pour lui. Être un espoir du pôle, c'est savoir jongler entre ces deux mondes et ne reculer devant rien. Le handballeur quitte la salle de devoir à 12h30. Il n'a pas de temps à perdre. Je suis en retard déjà. Tu es en retard ? Oui, je suis en retard, je pense que c'est à une heure et demie. Donc moi, je ne mange plus alors. Melvin Delange, son camarade de chambre, en est déjà au dessert. Après le repas, il a droit à une heure de respiration, mais son après-midi, comme toutes les autres, s'annonce chargé. À 19h30, l'entraînement se finit, mais après, on a encore ici le repas et ensuite l'étude. Donc ça peut aller jusqu'à 21h30, 22h. C'est ça que tu avais emmené, ça ? Fabienne Techer assure le suivi social, éducatif et scolaire des jeunes sportifs. Bien, allez. Elle veille aussi à ce que les horaires soient respectés. Les devoirs ou la sieste réparatrice, il va peut-être falloir choisir. Je me dis, il ne faut pas que je fasse plus d'une demi-heure, sinon je n'aurai plus de temps pour dormir. Et du coup, j'essaie d'être assez efficace sur ce que je fais. Melvin aussi est en première S. Le lycéen met l'accent sur les matières scientifiques, quitte à laisser les langues de côté. Mais depuis quelques semaines, il a un peu plus de temps pour faire ressurgir les livres d'anglais et d'allemand. Il s'est blessé au quadriceps. Son entraînement est allégé, mais ne disparaît pas pour autant de son emploi du temps. Bon appétit, bon entraînement. Merci, à toi aussi. À cet à l'heure. 15h30, le rendez-vous est pris pour une séance de musculation. L'espoir, c'est celui d'intégrer un jour un centre de formation métropolitain. Moi, je n'ai pas vraiment de centre de formation qui m'intéresse plus que d'autres. Si je pouvais avoir de la famille auprès de mon centre de formation, ce serait mieux. Mais après, j'irais là où je suis pris, si je suis pris. Belvin, comme la plupart de ses coéquipiers, a été détecté pour intégrer le pôle à l'âge de 14 ans. Si c'est un gamin qui est capable de courir, de sauter, au niveau moteur, au niveau de ce qui est motricité, à l'aise, c'est un gamin intéressant pour nous. C'est tout, c'est gaucher, c'est grand. De Daniel Narcisse à Nicolas Clair, en 15 ans, une trentaine de jeunes espoirs réunionnais sont devenus entre-balleurs professionnels en métropole. Parmi les candidats nés en 1999, Gauthier a déjà attiré l'œil des recruteurs de la Fédération. Il pourrait bien s'envoler à la fin de l'année. Je suis blessé au pouce et donc je n'ai pas l'habitude de mes bras, donc je n'utilise que mes jambes. Et c'est un peu particulier pour moi parce que je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser mes jambes. Je veux dire que c'est un genre de bonus, bien dans un mal. Petit bobo, lésions musculaires, fractures. Pour la prévention ou la rééducation, c'est ici que cela se passe, à partir de 19h. Ranaud, comment on peut s'en faire ? Il n'est pas quand ils sont blessés. C'est super important de gérer sur l'année les différentes dates, puis après les différents bobois. Après le hang, ça reste un sport compact. Même le gardien qui en découvre. Melvin est là aussi. Après les étirements, les conclusions du kinésithérapeute sont encourageantes. La récupération est en bonne voie. Études obligatoires jusqu'à 22h, 8h de sommeil, longue journée de cours, entraînement, kiné, un rythme soutenu, une vie en double. Sport et études, les jeunes du Pôle Espoir ne se laissent pas le choix. La réussite, ils doivent l'atteindre des deux côtés pour espérer vivre un jour de leur passion. La réussite de la réussite, c'est réinoin,めur Saint-Orphatique. Sous-titrage FR ?